Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne soirée, où il ne reste plus qu'un jour avant Resident Evil 2 déjà. Donc on vous rappelle, ce week-end, il y aura sans doute du Twitch. Donc pour ceux qui se demandent, allez voir à droite sur Geek & Sports, ça sera la chaîne Twitch. Si vous aimez le foot en tout cas, si vous aimez les jeux vidéo, il faut bien sûr aller y faire un tour et regarder tout ça. Je rappelle bien évidemment également qu'après cette footzone, ça sera le week-end catch, puisque la WWE, bien sûr, va nous offrir tout le week-end. Vendredi, donc demain, vous aurez à 21h le live débriefing, la review de WWRAW. Samedi, vous aurez celle de SmackDown et enfin, bien évidemment, dimanche soir, 21h, marquez bien cette date, Royal Rumble, ça sera bien sûr en live. Sur Geek & Sports, la chaîne, bien sûr, qui fait du geek, qui fait du sport, qui fait du geek & sport. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes jeudi, et jeudi, c'est pas Panzani, c'est l'inquiétude, en tout cas, du côté du Paris Saint-Germain. Pas au niveau du résultat, mais plutôt de l'homme, et bien que l'on voit, il grimace, et cette grimace n'est pas rassurante. C'est la blessure de Neymar, on en parlera bien sûr, mais avant toute chose, avant qu'on commence, bien sûr, cette footzone, et qu'on décortique tout ça, un grand, grosse pensée, bien évidemment, à Emiliano Sala, qui, on le sait, a été porté disparu suite à son crash de son avion touriste-tourisme, malheureusement. C'est vrai qu'on dit souvent que le football peut paraître dérisoire quand ce genre de choses arrivent, et c'est exactement ça qui est la leçon de cette histoire, c'est que, malheureusement, dans cette histoire, nous avons la perte d'un homme, un homme qui ne voulait pas aller dans son club, qui ne voulait pas aller à Cardiff. Est-ce qu'il sentait peut-être le danger ? Peut-être qu'il sentait que ça allait être compliqué ? Je ne sais pas, malheureusement. Je ne le sais pas, mais, bon, en tout cas, on ne va pas se mentir, on va être clair, ça me semble très compliqué, maintenant, de retrouver, en tout cas, le corps, ça, je ne sais pas, mais de retrouver, en tout cas, l'envie Emiliano Sala, ça fait quand même deux jours, vous n'avez plus le temps d'en rendre compte, en ce moment, il neige, et la température a baissé, ça semble, il y a le vent, il y a quand même tout ce qu'on peut dire, ça me semble extrêmement compliqué de le voir, mais bon, après, vous le savez, on dit souvent, alors, c'est souvent dans les films, mais il y a parfois des miracles qui ont lieu dans ce bas-monde, on va espérer que ce miracle a lieu, mais, moi, je ne me ferai pas d'illusion, mais, en tout cas, voilà, grosse pensée, bien sûr, à tous les supporters de Emiliano Sala, grosse pensée, bien sûr, à tous les supporters internantés, aussi, qui se sont réunis, bien sûr, après le décès, enfin, voilà, à quel point, quand même, j'en suis quasiment certain, les événements de ce qui s'est passé sur Emiliano Sala, on va espérer une bonne nouvelle, mais, moi, je n'y crois pas une seconde, voilà, c'est très compliqué. Bon, allez, place maintenant au match, parce que, bien sûr, le foot doit continuer, malgré les événements, d'ailleurs, les supporters, les bravos, quand même, aux Parisiens, qui ont, quand même, fait une grosse pensée à Emiliano Sala, il n'est pas encore parti, mais, à mon avis, il l'est déjà, et c'est terrible, quand même, par rapport à ça. Bon, voilà, la victoire du Paris Saint-Germain, donc, dans cette match de Coupe de France, une victoire relativement pas... même si ça a été loin de se décider, Cavani, qui marque, donc, à la quatrième minute, un but relativement facile, avec, notamment, un bon décalage et une bonne passe décisive de Choupo-Moting, notamment, un jeu à trois, avec Thiago Silva, qui a donné pour Choupo-Moting, petit décalage, et donc, Cavani, qui conclut. Les Parisiens, qui vont se créer, quand même, plusieurs occasions, on a Di Maria, qui a touché un poteau, etc., etc., et puis, nous sommes à la 80e minute, les Strasbourgeois commencent petit à petit. On va revenir, d'ailleurs, sur la blessure de Neymar, en plus dans les tops et les flops, vous allez voir, parce que je vais en parler plus longuement. Di Maria, qui marque, donc, à la 80e minute, le deuxième but, scellant, donc, le match, et la victoire, donc, du PSG. Bon, c'est finalement la leçon de ce match, si on peut considérer ça comme une leçon, c'est que, malheureusement, on est dans une situation, aujourd'hui, où c'est vrai qu'on veut beaucoup jouer, les joueurs veulent beaucoup jouer, mais, voilà, enfin, a priori, il a été touché au pied droit, et ça, c'est quand même une très mauvaise nouvelle, à peu près là où il s'était blessé, et aussi, il pleurait, ce qu'il peut vouloir dire quand il a, quand un joueur pleure, ça n'est pas vraiment bon signe, ça, on va dire les choses telles qu'ils sont. Bon, en tout cas, on va passer, bien sûr, à la prestation globale des deux équipes, on va commencer, comme à chaque fois, avec le Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain, qui, d'ailleurs, évoluait dans un 4-4-2, c'était la première fois que ça avait lieu, donc, avec, notamment, Daniel Vest au milieu de terrain, on peut citer également la titularisation d'Eric Choupo-Moting, qui était donc, puisque Kylian Mbappé était, donc, au repos, par rapport à ça, et donc, les Parisiens ont fait quand même le match, les Parisiens ont été sérieux, les Parisiens ont été appliqués, après, ce qu'on peut, quand même, peut-être, être inquiet par rapport à ça, c'est que cette équipe, elle est encore très perfectible, qu'on soit clair là-dessus, pour faire court, voilà, il ne faut pas grand-chose pour que cette équipe perde leurs, comment dire ça, leurs, pas leurs intérêts, parce que c'est compliqué, mais leurs moyens, on va dire, parce que, voilà, on a vu, quand Strasbourg commençait à accélérer, on a vu des Parisiens un peu plus en difficulté, et c'est là, peut-être, que cette équipe, elle a besoin, clairement, ils ont fait un super match contre, contre Guingamp, où ils ont marqué 9-0, bon, après, ils ne peuvent pas mettre 2-0 à chaque fois, mais on a vu, quand même, que, notamment, deuxième mi-temps, Strasbourg a plus eu le jeu, Strasbourg a plus, il faut que les Parisiens, et bien, alors, certes, ils peuvent avoir des temps faibles, là, c'est normal, dans un match, c'est ce qui se passe, mais il ne faut pas que, voilà, ça se répercute à chaque fois, parce que, voilà, par exemple, Daniel Vez, Raxler, à un moment donné, les Strasbourgeois récupéraient de plus en plus de ballons, et j'ai senti, quand même, parfois, aussi, une petite nonchalance, de la part des joueurs de devant, Papa Cavani, qui est toujours très généreux, mais Neymar et Di Maria ont commencé à faire moins, au niveau de l'apport défensif, ben, ça fait des dégâts, et forcément, ben, le PSG n'est pas aussi sérieux, voilà, il faut faire attention, alors, ça ne veut pas dire, bien sûr, que le PSG doit être sérieux, doit mettre tout, mais ça peut arriver, mais, en tout cas, moi, de mon point de vue, je pense que le PSG doit être, voilà, constant tout le match, et pas juste des bouts, c'est ce qu'ils ont fait contre Guingamp, c'est pas ce qui s'est passé, alors, après, la blessure de Neymar a quand même, qui dirait, un peu cassé le rythme, ils ont quand même gagné le match, mais, voilà, qu'on soit clair là-dessus, il ne faut pas aussi que, voilà, il faut que l'équipe parisienne soit constante du début jusqu'à la fin, qu'elle nous apporte du jeu, qu'elle nous apporte une rigueur défensive, qu'on ne sente pas, voilà, que les Parisiens, Strasbourg, c'est quand même créé des occasions, alors, on va me dire, oui, mais Strasbourg, ils sont forts, ils ont une grosse attaque, oui, il manquait quand même pas mal de joueurs qui étaient mis au robot, voilà, parce que Thierry Lauré considérait, voilà, que, ils n'étaient pas, voilà, ils n'étaient pas besoin de venir, ils avaient envie de jouer, justement, à la Coupe de la Ligue, par rapport à ça, qui aura lieu dans une semaine, ça se respecte, maintenant, il faut faire attention par rapport à ça. Et justement, Strasbourg, et bien, on va en parler, le Racing Club de Strasbourg, qui, finalement, n'a pas sorti la grosse équipe, ça, on le savait, on a bien vu, notamment, avec l'attaquant, à Yorker, qui n'est pas venu, il y avait quelques joueurs qui étaient là, mais on voit quand même que Thierry Lauré ne fait pas de cette compétition une priorité, c'est normal, c'est normal, moi, je trouve ça normal, qu'on soit clair là-dessus, parce que, ben, ils ont quand même deux compétitions nationales, ils n'ont pas la possibilité, ils n'ont pas l'effectif pour pouvoir le faire, je pense qu'ils veulent jouer à 100% sur la Coupe de la Ligue, qui est quand même en demi-finale, ça veut dire qu'ils vont affronter, je ne sais plus s'ils affrontent, alors je sais qu'il y a un Gingamp Monaco qui traîne, il y a un deuxième match, Strasbourg affronte Bordeaux, ils auront peut-être plus de chances de pouvoir aller au Stade de France à ce moment-là, mais qu'on soit clair là-dessus, voilà, c'est une ambition, ça peut, alors, certaines personnes, bien sûr, seront en discussion, en disant, mais, oui, mais excuse-moi de te dire ça, Sio, mais je ne suis pas d'accord, quand tu es une équipe de foot, tu dois jouer tous les matchs, oui, bien évidemment, mais il faut avoir l'effectif, et moi, je suis plus indulgent envers une équipe comme Strasbourg, qui a peut-être, voilà, un banc quand même assez limité, tu ne peux pas faire jouer, voilà, le doublé Coupe de France, Coupe de la Ligue, avec notamment également une capacité à pouvoir peut-être faire un coup en championnat, tu ne peux pas te permettre quand tu es dans, voilà, mais après, et puis, ça n'a pas été ridicule, voilà, peut-être la première mi-temps a été plus compliquée, parce que voilà, ça manquait un petit peu, voilà, on a vu des Strasbourgeois un peu en difficulté, avoir du mal à, justement, à poser le ballon, des choses comme ça, mais on peut voir, notamment, en deuxième mi-temps, on a vu une équipe qui était généreuse, qui s'est créé des occasions, qui est, clairement, c'est avec, notamment, des frappes, des frappes qui ont vraiment apporté quelque chose, après, bon, ben voilà, je vais dire, quand tu frappes dans la balle, c'est souvent là que c'est compliqué, mais bon, voilà, en tout cas, moi, j'ai, il faut, voilà, il faut continuer à travailler, il faut continuer à bosser, il faut continuer à se dire que, ben, c'est le début du long série, en tout cas, moi, en tout cas, j'ai confiance en cette équipe, de toute façon, j'aime beaucoup Strasbourg, je le dis de suite, j'adore Strasbourg, je trouve que Strasbourg est une belle équipe, une bonne capacité, mais voilà, en tout cas, moi, j'espère que ça se passera bien, on parlera un petit peu de De Jong, si vous voulez, à la fin de l'émission, parce qu'on le sait, un nage de De Jong, Francky De Jong a donc décidé d'aller du côté du Barça, on en parlera peut-être plus en détail après, ah, il dit donc d'ailleurs que Johan Gourkuf a quitté le club, tiens, donc, bon, on va passer au top et au flop, ben, justement, les tops, ben, ils sont, on va commencer déjà avec le gardien, Sels, le gardien belge de Strasbourg, pour la simple et bonne raison que dans une équipe qui a été quand même pas mal en difficulté, notamment, qui a eu quand même pas mal d'occasions contre elle, et ben, finalement, on a eu un gardien qui s'est quand même bien dépouillé, j'ai trouvé une équipe de, voilà, un gardien quand même de qualité, qui a quand même fait des choses, qui a quand même apporté énormément d'un point de vue, voilà, il a fait les arrêts qu'il fallait, il a, il s'est créé, il a aussi, voilà, c'est vraiment, moi, je trouve, c'est un très très bon gardien, honnêtement, moi, il m'a, c'est le PSG, alors, regardez, parce que, est-ce que j'ai les stats du match ? Non, malheureusement, j'ai pas les stats, c'est dommage, je n'ai pas les stats du match, alors, est-ce que je peux les trouver ? Attendez, je vais tranquillement fouiller, ne vous inquiétez pas, mais, voilà, vraiment, il a eu quelques gros arrêts à faire, et il a, tout simplement, il a fait un très gros match, et moi, je voulais juste le dire, voilà, bravo à lui, par rapport à ce match. Ensuite, donc, le deuxième, donc, alors, est-ce que je vais vous trouver les stats, à des statistiques, on met 50-50, à mon avis, voilà, oui, il y avait le retour de Resset, d'ailleurs, qui était au PSG, bon, ce n'était pas énorme, mais bon, ça apporte quelque chose, on va dire ça comme ça. Allez, on va passer nos coups de premier, et on va parler, bien évidemment, de M. Neymar Junior, alors, en termes de son match, voilà, il a été excellent, alors, qu'on soit clair, j'aurais pu mettre Chupo Motting, qui a été très bon dans ce match, mais j'ai mis, Neymar, alors, on va parler un petit peu de Neymar, plus en détail, alors, Neymar, qu'on soit clair, moi, il a fait un gros match, il a beaucoup apporté, il a pris beaucoup de coups, d'ailleurs, ça, je tenais à le signaler, beaucoup de monde, d'ailleurs, se moque souvent de lui, en disant, ouais, il finit toujours le cul par terre, etc, etc, ben, je suis désolé, sans doute que vous n'allez pas aimer ce que je dis, mais, aujourd'hui, il a pris des coups, il a pris des coups de la part de Strasbourg, il a pris des coups de la part, franchement, ça a été extrêmement difficile de sa part, il a beaucoup donné de sa personne, physiquement, vraiment, il a pris pas mal de coups, et donc, la question que je me pose dans cette situation, alors, je sais qu'on va me dire, oui, mais, est-ce qu'il fallait, là, le match, clairement, je n'en parle plus, parce que je considère que le match, c'est une victoire, voilà, il a fait le match qu'il fallait, honnêtement, il a vraiment apporté, d'un point de vue offensif, ça, c'est clair et net, par contre, pour Neymar, la question qu'il faudrait peut-être se poser, c'est qu'à partir du moment où il y avait 1-0, et qu'on voyait peut-être l'équipe, voilà, commencer à, il commençait à prendre beaucoup de coups, est-ce qu'il n'aurait pas été judicieux, peut-être, de le remplacer, et de le remplacer par un joueur, qui aurait peut-être pu, voilà, qui aurait pu apporter sa chance, on a vu qu'il y avait eu Moussa Diaby qui était arrivé, parce que, ou alors, tout simplement, de ne pas le faire jouer, alors je sais qu'ils n'ont pas fait jouer Kylian Mbappé, dans ce match, et ça, c'est bien aussi, c'est une chose, mais moi, de mon point de vue, je pense que Neymar n'aurait jamais dû jouer ce match, alors tu vas me dire, oui, mais, un joueur, il faut qu'il... Non, 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 je veux dire, on a perdu, ils ont perdu Verratti, enfin, ils ont perdu, on ne sait pas s'il sera rétabli à Manchester United, on arrive progressivement au match allé contre Manchester United, c'est bientôt, les échéances vont arriver de plus en plus vite, peut-être qu'il aurait été judicieux, là, on voit 1-0, alors peut-être que le fait qu'il y ait 1-0, peut-être que les... mais je pense que ce qui aurait dû se passer, les joueurs auraient dû, le joueur aurait dû dire, à un moment donné, on aurait peut-être dû le laisser, à la 60ème minute, le remplacer, alors je ne sais pas quand est-ce qu'il s'est blessé, mais il fallait peut-être le remplacer, le laisser tranquillement souffler, parce qu'il y a des échéances, Paris va aller, va se retrouver... parce que là, la blessure, elle est au pied droit, alors certes, c'est un choc, c'est comme Verratti, mais, c'est pas... c'est peut-être... voilà, on aurait peut-être aimé autre chose, voilà, qui... en cours de match, comme ça, bon, à trois semaines, après, il reste trois semaines, qu'on soit qu'à là-dessus, il reste trois petites semaines, ça se trouve, Neymar, c'est pas si grave que ça, mais... je me dis que s'il a commencé à être en larmes, c'est qu'à un moment donné, voilà, on est à 58ème minute, alors bon, après 60ème minute, est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire quelque chose ? Moi, je pense qu'il n'aurait jamais dû jouer ce match, je pense qu'il aurait... on aurait dû mettre une équipe, alors je ne dis pas que, voilà, Neymar, Neymar Junior, il va jouer tous les matchs, c'est normal, mais je pense que ce n'est pas le match le plus important, il aurait dû être sur le banc, en tout cas, tranquillement, il aurait dû patienter, et je pense que son équipe... après, tu vas me dire, oui, mais si jamais le PSG n'avait pas gagné, qu'est-ce qu'on aurait dit ? Oui, mais Neymar est important, on l'a vu la semaine dernière, son absence a pesé dans la défaite du Paris Saint-Germain contre le Real, ce n'est pas le moment de le perdre, et là, il y a trois semaines, on a vu que les larmes ont coulé, ça veut dire peut-être dire que Neymar, il est out pour toute la fin de saison, c'est quand même un immense coup dur, on a vu l'année dernière, les dégâts qui ont eu lieu, ne serait-ce que son absence, Neymar est le joueur numéro un du Paris Saint-Germain, on l'a vu cette année, il est beaucoup plus intéressant, après, bon, je pense que l'on va surtout attendre les diagnostics du médecin, mais parce qu'on a vu que Verratti, on a pensé que c'était quelque chose d'assez grave, finalement, ce n'est pas si grave que ça, et on pense qu'il pourra peut-être faire quelque chose, mais, moi, de mon point de vue, je pense que c'est... ce n'était peut-être pas l'idée du siècle de le faire jouer, ce match, en tant que titulaire, en sachant que le terrain était particulier, on le sait, il a neigé, c'est particulier, quand même, bon, moi, c'est mon point de vue, après, bon, certaines personnes diront sans doute, vous êtes trop connes, vous êtes trop concios, etc., moi, je peux l'entendre, mais moi, voilà. Ensuite, le premier, c'est Cavalli, Cavalli qui a été très bon, qui a marqué, qui a beaucoup fait apporter, notamment, qui a défendu, qui a beaucoup apporté, dans le point de vue du création du jeu, j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs, quand il a beaucoup dézoné, d'ailleurs, ça a été un joueur qui a beaucoup dézoné, ça fait un parti, d'ailleurs, il est en train de revenir en puissance, Edinson Cavalli, petit à petit, il est en train, petit à petit, de revenir en puissance, chose que, clairement, moi, il m'a, moi, il m'a beaucoup, j'ai beaucoup apprécié son rendement, sa qualité, en tout cas, moi, il m'a, moi, franchement, il m'a, moi, j'ai beaucoup apprécié sa qualité technique, sa qualité tactique, en tout cas, moi, j'ai apprécié ce qu'il était capable de faire, et sincèrement, bravo à lui, pour ce qu'il a donné. On va passer maintenant au flop, si vous voulez bien, au niveau des flops, au niveau des flops, vous allez me dire. Alors, le premier flop, c'est tout simplement, Motiba, alors, Motiba, c'est plus pour un, parce que, certes, on a parlé de l'aspect offensif, voilà, ils ont essayé, ben oui, mais c'est pas Motiba qui a essayé, Motiba, il a un peu galéré, ça a été, voilà, comme Grand Cyr, comme tout ça, ça a été compliqué pour lui, ça a été notamment un match, ah oui, d'ailleurs, je ne l'ai pas dans les tops, j'ai bien aimé Daniel Vest, c'est clairement, moi, j'ai beaucoup apprécié son rendement au milieu de terrain, voilà, Motiba, dans cette situation-là, voilà, dans un point de vue, voilà, c'était très compliqué pour lui, ensuite donc, c'était, alors, je n'ai plus son nom, je m'en excuse vraiment, désolé pour les supporters strasbourgeois, je n'ai pas les noms, je n'ai pas les noms, alors, c'est, c'est, alors, je m'excuse pour la prononciation, c'est Anba, Anba, parce que voilà, bon, Neymar, lui, s'est fait plaisir sur son côté, il a galéré, le but passe de son côté, le but, voilà, les buts, voilà, c'est quasiment, voilà, c'est très compliqué, j'ai, il a galéré, il a galéré dans ce match, sur le côté, Neymar s'est fait plaisir, même qu'Avanic, vraiment, c'était un match de qualité, et, lui, il n'a pas été de qualité, voilà, on va dire les choses telles qu'ils le sont, Anba, donc, qui a été, donc, flop numéro 2, et le numéro 1, ben, c'est pas très compliqué, sa tête ne peut pas vous dire grand chose, c'est Zemzini, pour la simple et bonne raison, déjà, que le milieu de terrain strasbourgeois a beaucoup galéré, ça a été, c'était très compliqué pour lui, qu'on soit clair là-dessus, et puis, c'est lui qui fait une passe directement à, qui peut mettre le deuxième but parisien, voilà, donc, ça vaut un flop, voilà, donc, le flop est total, et ça, c'est vrai que c'est quand même désolant par rapport à ça, allez, on va passer peut-être, on va juste parler rapidement, hein, ah, j'ai pas mis la miniature, bon, c'est pas grave, on va la mettre, on va parler rapidement de, donc, de Francky de Young, parce que je pense que vous avez envie d'en parler, euh, alors, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce qu'on peut dire, voilà, de la, alors, on va parler quand même des transferts, alors, le PSG est quand même sur Idrissa Gueye, et, euh, Léandro Paredes, a priori, pour Léandro Paredes, on va dire que les deux joueurs, euh, ça discute beaucoup, hein, on dit souvent, j'ai l'impression que, on dit, voilà, ça semble être de plus en plus finalisé, on parle de plus en plus, on parle de plus en plus, moi, je, je tente beaucoup que Léandro Paredes, voilà, il y aura un accord qui sera fait, trouvé par le, par le Zenith, pour, Idrissa Gueye, bon, après, voilà, ça reste, ça reste une énigme, mais d'après ce qu'on dit, euh, le joueur veut venir, une discussion aurait peut-être lieu, on verra comment les choses se passent, mais, bien évidemment que, avec, après, moi, je suis quand même t'étonné de voir deux joueurs arriver, parce que, Idrissa, déjà, Idrissa Gueye, euh, cher en fin de saison, et puis, Léandro Paredes, bon, après, c'est le Zenith, bon, il joue moins, Weigel, à l'ami, j'aurais pu trouver ça logique, mais là, Paredes, moi, je suis quand même étonné, enfin, Paredes, c'est 40 millions, euh, moi, il croyait qu'ils avaient une enveloppe de, à peu près, de 50 à 60 millions, enfin, de 30 millions d'euros, ça fait beaucoup, et donc, voilà, mais après, c'est vrai que, peut-être la raison, elle vient peut-être, tout simplement, de la décision de, de Frankie de Jong, de ne pas venir, alors, on va parler rapidement de Frankie de Jong, parce que Frankie de Jong, ça a été un sacré feuilleton, alors, pour faire court, en fait, Frankie de Jong avait, à priori, décidé de venir au PSG, et à ce moment-là, bah, Frankie de Jong, a changé d'avis, aujourd'hui, il a changé d'avis, il a décidé, voilà, de signer à, à Barcelone, euh, alors, on sait pas trop, alors, certaines personnes, alors, les transferts, on parle de 90 millions d'euros, alors, moi, je suis assez étonné, quand même, du transfert de Frankie de Jong, pour une raison simple, c'est que, ben, il va falloir qu'on m'explique déjà, comment le Barça réussit à gagner, à récupérer beaucoup d'argent, c'est pas parce que je fais mon parisianisme à la con, c'est que je me dis, mais attends, le PSG, donc, a certes recruté très cher, il a recruté, il a recruté, alors, Barcelone, d'ailleurs, qui a perdu, 2-0, euh, a recruté, notamment, un joueur, a recruté, notamment, des Dembélé, a recruté, Paulinho, a recruté, euh, a recruté pas mal de joueurs, et, et là, il sort encore de l'argent, alors, je sais pas d'où ça sort, qu'on soit clair là-dessus, euh, comment ils réussissent à rentabiliser, parce que c'est pas Dembélé qui rentabilise, qu'on soit clair là-dessus, est-ce que leur objectif aussi, ben, après, on verra plutôt en fin de saison, mais si leur objectif, peut-être, est de vendre certains joueurs, du style Rui Coutinho, par exemple, qui est pas trop titulaire dans son match, euh, peut-être que le PSG serait peut-être dessus, il y a Coutinho, il y a notamment, bah, Dembélé qui peut aussi s'en aller, Dembélé qui, voilà, a des phrases un peu compliquées, ça peut aussi signifier aussi, peut-être que la piste Adrien Rabiot, aujourd'hui, est clairement, n'est plus clairement d'actualité, on n'en parle plus beaucoup d'Adrien Rabiot à, à Barcelone, pour une raison simple, c'est qu'à priori, le joueur serait en difficulté, peut-être que voilà, ils sont en train de se dire, bah, nous, maintenant, on n'a plus envie de s'occuper d'Adrien Rabiot, on a un joueur qui s'appelle Francky De Jong, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, moi, de mon point de vue, je suis quand même étonné par ça. Après, bon, bravo à eux, qu'on soit clair, la victoire, bah, après, la victoire pour De Jong, c'est plutôt une bonne chose, voilà, il va se plaire dans ce champ, c'est un championnat plutôt sympathique, le Barça, vraiment, fait un gros coup. Après, moi, je me dis aussi, peut-être que c'est aussi un signe, que le PSG ne peut pas faire plus en ce moment. Aujourd'hui, le PSG est dans une situation extrêmement compliquée, pour une raison simple, c'est que le PSG, on va dire la vérité, a aujourd'hui le faire-play financier au FES, ne peut plus recruter à tout va, et peut-être qu'ils n'avaient pas la possibilité de payer Francky De Jong. Là, je me tape sur le Barça, en disant que c'est quand même bizarre, mais d'un côté, le Barça, peut-être tout simplement, a un moyen financier, peut-être parce qu'ils ont réussi à accumuler pendant plusieurs années, chose que, du côté de... Après, c'est vrai que Coutinho et Dembélé, ils ont payé très cher, c'est pour ça que d'ailleurs, que je suis un peu étonné. Alors certes, on m'a dit, oui, mais Neymar, 222, oui, mais c'est quand même étonnant qu'ils aient autant d'argent. Alors après, il faudrait voir comment ça se passe, après, je ne critique pas, etc. Mais moi, je veux surtout un... Moi, ce que je veux, c'est une égalité au niveau du fair-play financier, c'est-à-dire que si le PSG est sanctionné, enfin, est visé de la même façon, moi, je veux que le Barça soit visé pareil. Il ne faut pas que le Barça, parce que, vous voyez, ils sont copains-copains avec Infantino ou je ne sais qui, pour pouvoir faire ça. Mais, le truc, c'est que, pour ce qu'il s'agit, je reviens maintenant sur Francky De Jong, vraiment, c'est, voilà, si moi, je considère que c'est une bonne nouvelle, je considère que c'est super, et puis, moi, je pense qu'il va s'amuser. En tout cas, moi, c'est tout le plaisir que je lui souhaite de s'amuser. Bon, voilà, on va dire à peu près tout ce qu'il y avait à dire. Je vous fais des gros bisous sur le coin de la truve. Donc, je vous rappelle, Weekend Catch, Vendredi Raw, Samedi Smackdown, et bien évidemment, Dimanche, Paper Viewer Rumble en Live. D'ici là, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous, et je vous dis donc à demain. Je vous rappelle, bien sûr, pour Resident Evil 2, si ce n'est pas vendredi soir, parce que je serai un peu fatigué, ce sera sans doute fait. Alors, peut-être que ça pourrait avoir lieu vendredi soir, je vous tiendrai au courant de toute façon. Ce sera soit vendredi soir, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de tout télécharger et tout, ou alors ce sera samedi, dans la journée, juste avant, voilà, tout simplement, le Westing Show de SmackDown. On pourra faire ça. On fera donc, alors après, comment ça va s'organiser ? Je pense qu'on fera comme Hitman. C'est-à-dire qu'il y aura une partie, on fera parfois du, on fera Léon, puis après on fera Claire, on fera Léon, on fera Claire à chaque fois. Comme ça, vous aurez les deux scénarios qu'on fait en parallèle. Alors après, si on m'empêche de le faire, c'est-à-dire que, moi je ne sais pas comment ça se passe, si on me dit, non, Léon, il faut finir Léon, après il y a Claire, bon ben là, clairement, on fera comme ça. Mais si on me dit, voilà, c'est Léon et Claire, après c'est les deux, vous pouvez choisir lequel vous voulez faire en premier, ben à ce moment-là, ça peut valoir le coup et on peut regarder par rapport à ça. Bon allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien, passez donc une bonne soirée et donc on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Alors, demain, je ne sais pas si, enfin ou ce soir, je ne sais pas si je stream en ce moment parce que j'enlève la vidéo à mercredi. Si je stream, ben vous aurez une un kiff pour la simple bonne raison que je n'ai pas encore regardé SmackDown, que je n'ai pas encore fait la miniature du Royal Rumble, donc il y a pas mal de taf pour le pay-per-view. Voilà pourquoi ça prend du temps. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien et ciao tout le monde. Je vous permets de faire un pouce bleu, à montrer ça à vos amis et bien évidemment, à vous abonner pour contenir le contenu de la chaîne Twitch ou YouTube. Allez, gros bisous tout le monde et à la prochaine !